Blender Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui sur Blender, nous allons voir la touche W. Encore une touche spéciale qui est très intéressante, qui va être complémentaire avec la barre d'espace. Donc sans plus attendre, regardons cela ensemble. La dernière fois, dans la vidéo numéro 38, on avait fait en sorte de regarder ce qu'on appelle le menu dynamique. C'est le fameux menu, ou rappelez-vous, la touche barre d'espace. Si je fais ça, on accède à plein de choses intéressantes. Ce qui est très intéressant aussi, c'est que vous avez une autre touche. Par contre, celle-ci ne fonctionne qu'en mode édition. C'est la touche W. Je vais vous montrer de ce pas. Je le mets en mode édition, j'ai le cube d'origine. J'ai simplement fait un nouveau fichier en restant très simpliste. Si j'appuie sur la touche W, j'aurai plein de trucs intéressants. Vous voyez, je vais pouvoir de suite accéder au subdivide, au subdivide smooth. Alors le subdivide smooth, si vous voulez, c'est la même chose, mais ça va lisser les arêtes sélectionnées. Là, si je fais un subdivide, automatiquement celui-ci va me diviser en quatre chaque face. Vous voyez, si je fais ici, et ainsi de suite, bon là, rien d'extraordinaire. J'appuie sur W. Ici, si je fais un subdivide smooth, celui-ci va... C'est assez intéressant, ça peut vous créer par exemple une espèce de caillou. Voilà à quoi ça peut servir. Bon après, à vous de voir. Donc si on continue, j'appuie sur W. On a Merge. Rappelez-vous, c'était la leçon numéro 25, où je vous expliquais comment fonctionnait Merge, c'est-à-dire avec les touches raccourcies ALT M, afin de merger un point, et ainsi de suite. Bon là, pour ceux qui ne connaissent pas, allez voir ma vidéo, vous verrez que tout est expliqué. Nous avons le fameux Remove des bols, où la dernière fois, dans la leçon numéro 38, je vous montrais, enfin compte, quand j'avais fait un duplicate de ma chaise, qu'on pouvait supprimer les vertices en double. C'est ce qu'on appelle les vertices orphelines, tout simplement. On va pouvoir cacher notre élément, on va pouvoir le révéler. On va pouvoir faire un CTRL I, c'est-à-dire inversé. Alors regardez, je vous montre. Là, je fais CTRL TAB pour passer en mode face. Donc là, j'ai fait en sorte de vous activer le Screencast K. Désolé, j'avais complètement oublié. Donc comme je vous disais, on a donc sélectionné quatre faces, et je voudrais sélectionner, je voudrais supprimer, enfin compte, tout, sauf ces quatre faces. Donc là, je fais CTRL I, et automatiquement, je peux tout supprimer. Bon là, je ne vais pas le faire, ça ne fait pas l'intérêt, mais voilà à quoi ça sert. Appuyez sur W. Alors on aura un truc aussi intéressant, c'est les flips normales. Alors les flips normales, on ne l'a pas encore vu. Je vous expliquerai ça en détail, mais si je vous résume rapidement. Ici, vous voyez, on a, quand vous appuyez sur la touche N, on a ici, on fait compte, différents trucs qui est les mèches display, vous voyez, dans ce petit onglet, la mèche display. Et là, vous avez différents icônes, on va pouvoir, en fait compte, afficher tout simplement nos normales. Nos normales, c'est quoi, en fait compte ? C'est tout simplement comment voit la caméra. Comment voit, en fait compte, la... comment la face de votre objet est vue par la caméra. Si celle-ci est de couleur souvent grisée, ou même noire, ça sous-entend que votre face est mal orientée. Pour cela, il faudra faire en sorte de faire une manipulation pour faire... Si je fais W, on aura flip normal. Si je fais ça, vous voyez, on voit bien dessus la différence, que c'est d'une couleur noire ou grise. Donc là, je fais POM Z pour revenir à zéro. Très bien. W, continuons. Alors, on va pouvoir smousser notre forme, ce que je viens de faire à l'instant. On va pouvoir aussi smousser de manière... Alors, c'est l'Aplacian, c'est une espèce d'algorithme qui va smousser de manière différente. On va pouvoir insérer des faces. Donc là, par exemple, si je viens ici, je fais I et j'insère ma face. Vous voyez, cette touche est très intéressante, parce qu'on va pouvoir faire pas mal de choses à ce niveau-là. Là, vous allez pouvoir créer un bevel. Alors, le bevel, par exemple, si je fais... Alors, on va se mettre CTRL TAB. On va faire Edge. On appuie sur ALT. Comme ça, je sélectionne l'ensemble. Ah, il l'a pas fait. Il l'a pas fait parce qu'il doit pas aimer ce qu'on a fait au niveau du truc. Bon, c'est pas très grave. Là, je fais W. Je me mets en bevel. Et je vais pouvoir, vous voyez, de suite créer. Avec la molette, je fais en sorte de créer différents rayons pour avoir un bevel un peu plus sympa. Et j'ai de suite mon bevel. Si maintenant... Alors, je vais enlever ici ce qui gêne un peu au niveau des normales. Je vous ferai un cours complet sur les normales avec une explication peut-être un peu plus détaillée, mais vous inquiétez pas, on reviendra là-dessus. Pour l'instant, on va se concentrer sur la touche W. Alors ici, on peut faire aussi ce qu'on appelle un Bridge Head Loop. Là aussi, je vous l'ai pas encore expliqué. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un Bridge Head Loop ? Si je prends, par exemple, deux formes. Alors, on va prendre... On va prendre deux cercles. On va prendre celui-là. On va se mettre en mode comme ça. E, S. Hop. Alors, pourquoi il veut pas ? Je suis en mode édition. Ouais. E, S. Voilà. Parfait. Imaginons... Alors, je vais me mettre en mode... On va rester comme ça. Je fais Shift D. Je fais G, Z. Et là, je vais faire en sorte... Pas voulu. Shift D. Voilà. C'était un peu laborieux, là. Donc, je vais continuer maintenant en sélectionnant celui-ci. Et ce que je voudrais, c'est qu'il crée un tunnel entre les deux. Ce qu'on appelle un Bridge, en fait. Donc là, vous cliquez sur W. Et vous faites Bridge Head Loop. Et automatiquement, celui-ci va rejoindre les deux. Donc, c'est vraiment intéressant. Si on continue, on fait W. On aura après le Shade Smooth et le Shade Plate. Rappelez-vous, c'est tout simplement ici. En fin de compte, ce sont des options qui vont faire en sorte de créer soit un lissage. Soit rendre, on va dire, vos facettes plates. Soit rendre vos facettes lissées. Pour le reste, je vous en parlerai pas parce qu'après, c'est bien plus complexe. Et j'en vois pas l'intérêt pour l'instant. Vous avez la symétrie. Là aussi, je vous ferai une vidéo là-dessus. Pour vous expliquer un peu comment on peut faire des effets miroirs. Et ainsi de suite. Voilà ce que je voulais vous dire sur la touche W. Qui me paraissait complémentaire. Avec le fameux menu dynamique qu'on avait vu dans la leçon précédente. Voilà, c'est donc la chaîne Ça va pour tous. Réalisé par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker. Et tout simplement vous abonner à ma chaîne. Pour les prochaines vidéos, nous verrons différents éléments très intéressants. On va se concentrer sur les rendus. On verra par exemple le viewport shading. Afin de voir un peu plus en détail comment celui-ci fonctionne. Ensuite, on verra le moteur de rendu blender. On verra le moteur de rendu cycle render. On verra ensuite la caméra, les lampes. Et ainsi de suite. Pour que vous puissiez commencer à créer votre scène. Et faire quelque chose de vraiment intéressant. Et bien évidemment, on continuera la modélisation. Comme je vous ai expliqué la dernière fois, je ne sais plus dans quelle vidéo. Où je vous montrais qu'en fin de compte, on peut commencer à faire des choses intéressantes. Comme la table, les chaises et ainsi de suite. Je vous souhaite donc une bonne journée. Et à la prochaine vidéo. Bye bye.